Générique Bonsoir, il est 18h en ce 9 avril. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du 7-8. L'actu, voici les principaux titres. Nous en parlions hier en plateau avec le professeur Dall. L'agence de biomédecine entend faire progresser le nombre de donneurs potentiels de moelle osseuse. C'est témoignage de receveurs dans cette édition. Sébastien Proya revient sur la création de son association Média Handicap depuis Montigny-le-Bretonneux. Une association pour changer le regard sur les personnes en situation de handicap. Il est l'invité de ce journal. Et puis chaque année, la ville de Versailles consacre son exposition sur la bande dessinée à de grandes signatures. Découvrez actuellement un hommage aux collections de l'éditeur Le Lombard. Une image pour débuter, c'est à Saint-Germain-en-Laye. Mardi matin, 3000 girafes en plastique ont envahi la place Charles de Gaulle devant le château de Saint-Germain. L'indémodable Sophie la girafe, symbole du nouveau concept de communication de Parly de Auchenet. Les passants ont été invités à rapporter ces girafes à l'accueil du centre afin de découvrir des surprises inattendues. Unexpected en anglais, c'est le nom de cette campagne imaginée par l'agence BETC Shopper et développée par Unibail Rodamco. Des affiches, vous l'avez vu, ont aussi été déclinées sur cet événement avec d'autres objets emblématiques des différentes générations. A noter que la guerre des centres commerciaux se poursuit. L'espace 51 à Montigny-le-Bretonneux inaugure de son côté aujourd'hui ses nouveaux aménagements. Le propriétaire, le groupe Amerson, a investi quelques 7,5 millions d'euros. Éclairage, carrelage, tablettes tactiles. Prochaine étape, l'intégration de l'espace SkyWest au centre historique. Nouvelle liaison pédestre, nouvelle offre pour les clients. Le projet de refonte de SkyWest en magasin de déstockage de luxe a été abandonné, vous le savez, l'année dernière. Trouver un boulot pour l'été lorsque l'on est étudiant, un moment toujours angoissant. Mais pour simplifier les choses, dans cette course au job, Yveline Information Jeunesse proposait un forum cet après-midi. Olivier Maniscalco, Patrick-Jacques de Dixmude étaient sur place. Ils ont constaté non seulement le succès de l'opération, mais aussi la forte demande pour faire un petit boulot à l'étranger. Comme Étienne qui écoute avec attention les conseils d'Olivier, ils étaient déjà près de 300 étudiants à la mi-journée ce mercredi à la mairie de Versailles pour le forum Job d'été. Un forum qui permet aux jeunes de rencontrer directement les employeurs ou d'être aidés pour la rédaction des CV et lettres de motivation. Une tâche pas toujours évidente au premier abord, surtout sur le stand Job à l'étranger, particulièrement plébiscité. Mais pour être embauché dans un autre pays, il faut forcément s'adapter. Les Anglais ont des règles qui sont inverses en français, c'est-à-dire le CV peut être sur plusieurs pages, mais la lettre de motivation sur une seule page. Et donc ça, c'est toujours un petit point de détail sur lequel les Français ne sont pas souvent au courant. Et donc notre mission, ça va être justement de les informer et de les aider sur la rédaction et notamment aussi de corriger tout ce qui est les petites coquilles et compagnie. Ça, ça arrive. Les jeunes repartent avec des réponses à leurs questions, des offres d'emploi et surtout rassurés quant à leurs prétentions de départ à l'étranger. D'arriver un peu les mains vides et de nous dire, oui, rien qu'avec ton CV, c'est pas mal, tu parles bien. Je pense que oui, on va t'orienter sur différents sites et puis il n'y a plus qu'à postuler. Et puis même si on n'arrive pas sur les sites, ils ont un gros livre où il y a déjà des offres qui sont disponibles. C'est un côté rassurant. En France, selon l'Observatoire de la vie étudiante, 35% des jeunes ont un job à côté de leurs études. Politique à voisin, le bretonneux à l'issue des municipales. Pas de bascule d'une formation à une autre, mais un changement de maire à droite. Alexis Biette a été battu par son ancienne première adjointe. La centriste Alexandra Rosetti vient de rentrer en fonction ce week-end. Mais pour le maire, sortant des irrégularités, viennent t'entacher le scrutin. Après le verdict des urnes, place au vote des élus afin de désigner officiellement le nouveau maire de voisin, le bretonneux. Sans suspense, Alexandra Rosetti prend la tête de la commune pour les six prochaines années. Battu lors du scrutin, le maire sortant, Alexis Biette, devrait déposer un recours et demander l'annulation du vote. 15 voix séparent sa liste de celles menées par son ancienne adjointe. Et après une campagne difficile, les rapports entre les deux élus restent tendus. Malheureusement, nous constatons un certain nombre d'irrégularités. Ce qui pose un cas de conscience pour nous de savoir si nous pouvons laisser faire une équipe qui a agi de telle façon frauduleuse. Madame Rosetti ne m'a pas contacté depuis l'élection de dimanche. Je trouve ça dommage. Mais je suis à sa disposition, à disposition de l'équipe qui est, c'est vrai, inexpérimentée. Et donc pour transmettre les dossiers et donner, je pense, des conseils. Il n'y a pas eu d'irrégularité du tout. Je suis parfaitement sereine sur ce sujet-là. Donc voilà, nous verrons bien ce qui se passe. Pour l'instant, je n'ai pas eu de vent d'un recours officiel. Représentants de la majorité et de l'opposition se retrouveront également à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines où ils siégeront en revanche dans le même camp, celui du centre et de la droite, grâce à une gauche dorénavant minoritaire. Et l'installation de cette nouvelle communauté d'agglomération, ce sera le 26 avril, un samedi. Dans la matinée, nous aurons bien évidemment l'occasion d'y revenir. Michel Logier, le maire de Montigny-le-Bretonneux, sera candidat. Il devrait, sauf surprise, prendre la tête de cette agglomération à la suite du socialiste Robert Cadalbert. L'association nationale Média Handicap, basée à Montigny-le-Bretonneux, qui fête ses 10 ans, son fondateur, Sébastien Proyard, est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue en plateau. Vous êtes accompagnée d'une de vos adhérentes, Virginie Bertrand. Bonsoir. Vous êtes venue avec votre fille. Bonsoir à toi. Adeline, tu es membre aussi et très active dans cette association Média Handicap. On va en parler dans un instant. Cette association qui s'est fixée pour le but de promouvoir l'image des personnes handicapées dans les médias, de favoriser également leur accès au métier de la communication et de la culture. Quel est le constat aujourd'hui ? Est-ce qu'il est compliqué pour une personne en situation de handicap de devenir par exemple un professionnel des médias ou d'avoir accès aux médias ? C'est déjà bien. Vous employez bien le terme de personne en situation de handicap. Donc en termes d'image, on a déjà avancé. Nous faisons des actions depuis 10 ans, des actions de sensibilisation à Montigny-le-Bretonneux ou à Paris. Et on met en situation de handicap des personnes valides pour montrer l'accessibilité dans les lieux publics. Et aussi, on fait des interviews avec des personnalités dont Harry Roselma, qui est notre parrain officiel depuis 2010. Qui est impliqué. On le voit sur les images que vous avez réalisées lors de cette journée d'anniversaire. Chaque année, vous réunissez les parrains, les membres de l'association sur Paris. On voit quelques images qui ont été tournées. Harry Roselma qui était une fois de plus présent. Virginie Bertrand, vous, votre engagement aux côtés de Sébastien Proyard remonte à quand ? Et qu'est-ce qui vous a motivé un petit peu ? Alors, ça fait 3 ans et nous, c'est au sein de la famille. Toute la famille est impliquée. Mon mari, même mon fils de 8 ans. On a connu Sébastien lors de la semaine du handicap avec les écoles de Montigny-Bretonneux. Et on est venu justement cet anniversaire un dimanche pour voir un petit peu comment ça se passait exactement. Puisque les écoles de Montigny, c'est quand même très sensibilisées sur le handicap. Et c'est là qu'on y a connu Sébastien. Et Adeline a adhéré tout de suite et a voulu s'investir beaucoup plus dans l'association. Et on a poussé nos enfants à faire cette démarche. Alors, comment tu t'investis justement, toi ? Moi, lors de la semaine de handicap, j'installe les défis, j'aide à préparer. Et puis, j'en parle autant de moi. Qu'est-ce que tu penses de ce combat, justement, pour les personnes en situation de handicap ? Pour l'accès aux médias ? Quel regard, toi, tu as sur tout ça ? Moi, je trouve que c'est bien, ça... Enfin, je trouve que c'est bien. Que c'est un beau combat. Oui. Ce combat, lorsque vous voyez justement des gens qui viennent vous rejoindre, qui veulent en savoir plus, qui s'impliquent comme ça, c'est aussi une satisfaction après 10 ans ? C'est un beau combat. Et c'est aussi la jeunesse, peut-être, que dans quelques années, elle va me remplacer. Donc, elle est très dynamique et elle parle bien aussi. Elle a fait un exposé dans cinq collèges. Donc, c'est très important aussi de se sensibiliser les plus jeunes sur cette thématique-là. Et donc, le constat, là, actuellement, c'est qu'on avance un peu tout doucement. Mais il y a encore des barrières à franchir. Et au niveau des médias, ce serait bien que dans 10 ans, on a une bonne représentativité des personnes en situation de handicap dans les médias. Mais pas simplement le fauteuil roulant, parce que le fauteuil roulant, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a aussi les personnes cardiaques, les personnes épileptiques, les personnes à problème cardiaque. Donc, il ne faut pas simplement mettre la visibilité. Tiens, un fauteuil roulant, une personne qui est amputée, et voilà, on a réglé le problème de la visibilité. Je ne crois pas que c'est ça. Sébastien, vous êtes surnommé l'homme à défi. Vous êtes atteint vous-même d'une maladie neuromusculaire. Vous avez relevé des challenges impressionnants. Un record en natation, parachutisme en tandem, vol également avec la Patrouille de France. Je ne sais pas si j'en oublie, même si je me trompe. Un âge avec des dauphins au Mexique aussi, Formule 3000. Vol dans un Foucao Magistère. C'est un ancien avion de la Patrouille de France. Et le défi qui me tenait à cœur, c'est en 2004, c'était pour lancer l'association. C'était la traversée d'une partie de la Seine en canoë et kayak, avec le commandant Alain Roux, qui est aussi sensibilisé dans l'association et qui a animé la soirée d'anniversaire des 10 ans. Il y avait Harry Rosenbach, M. Solar, Maxime de Remez, et aussi, aussi, le plus important, des personnes handicapées qui s'investissent avec le soutien des adhérents et des bénévoles très actifs comme Adeline et Virginie. On a vu quelques images de vos précédents défis au sein de votre travail également. Vous avez mis en place un portail intranet pour sensibiliser les salariés aussi à cette question du handicap. Juste pour revenir sur toute cette motivation, quel est l'objectif pour vous ? C'était de montrer qu'on peut parler des personnes handicapées, mais différemment. Et qu'il fallait pour cela aussi que ce soit elles les premières qui s'impliquent et qui montrent une autre facette ? Je pense qu'on peut parler des personnes handicapées, mais pas les stigmatiser. Il faut parler des personnes handicapées en leur lançant des défis à réaliser avec des personnes valides ou des bénévoles et avec la complicité des personnalités. Et par le pied des défis, on envoie une image positive de la personne handicapée dans le média. Après, si les médias ne nous répondent pas, je contacte les comédiats avec les lois pour faire un reportage. Si ils ne nous contactent pas, c'est leur problème. Mais nous, on a fait déjà la démarche et je tiens à souligner aussi le soutien de TVFIL depuis pas mal de nombreux années. Tu me connais, Yveline ? Et aussi de TVFIL 78, ainsi que d'Amérique de Montigny-Protonneux, le CCAS et aussi monsieur le maire Michel Loger. Il y a une forte implication sur son Montigny à chaque année avec cette semaine du handicap à laquelle vous participez. On va juste écouter un micro-trottoir à présent. Nous sommes allés vous rencontrer dans les rues de Saint-Quentin-en-Yveline avec cette question. Quelle image véhiculent les médias des personnes en situation de handicap selon vous ? Y a-t-il encore du chemin à parcourir ? Vos réponses. Ils n'en parlent peut-être pas assez par contre. Ils n'en parlent pas trop. C'est sûr que ce n'est pas très explicite au niveau des... dans les médias. Je sais qu'il y a des handicapés qui sont dans le besoin. Mais personne véhicule l'information. Pour les handicapés, il y en a beaucoup qui sont hypocrites. Ils parlent, on fait ça pour les handicapés, machin et tout. Mais ce n'est pas le cas. Pour moi, aucune. Je trouve qu'ils ne sont pas forcément assez représentés au niveau des médias. On n'en parle pas assez en tout cas. Je pense qu'on pourrait faire plus d'émissions avec des handicapés, que ce soit des candidats ou des animateurs télé ou même des journalistes. Quand il y a le téléthon, on va dire. Sinon, en dehors de ça, je n'entends pas beaucoup parler d'eux. Il y a encore du travail. Visiblement, les gens sont demandeurs. Ils trouveraient ça normal, visiblement. Il faut que les médias aussi arrêtent d'être sourds. Et ils évoluent aussi dans des établissements qui sont sclérosés aussi. Donc, l'évolution va se faire tout doucement. Et donc, nous, on fait une autre démarche. Je dois les contacter. Après, si on ne répond pas, on va insister. Avec l'appui maintenant d'un parent officiel qui est Harry Roselmac, peut-être qu'on va avoir plus de facilité. Mais de toute façon, le handicap, c'est un copa au quotidien. Donc, ne jamais baisser les bras, sauf pour refaire les lacets, on va dire. Il n'y a pas de démotivation des bénévoles aussi, quelquefois, de vous dire que les choses n'avancent finalement pas assez vite ? Non, parce que quand vous avez des enfants qui sont dans un fauteuil et qui ont la chance de jouer avec des enfants valides, c'est une grande satisfaction parce que vous avez un grand sourire d'enfants en fauteuil qui, justement, n'ont pas l'habitude de jouer avec des enfants valides. Et là, vous voyez qu'il y a une barrière qui tombe. Ça, c'est le plus beau cadeau que vous ayez. Tu parlais tout à l'heure de ton engagement et de ce que tu faisais, notamment dans ton établissement scolaire. Quand tu en parles autour de toi, tes copains, tes copines, ils réagissent comment ? Ils comprennent cette implication, ce combat ? Quelles sont les questions qu'ils te posent ? Souvent, on me pose pourquoi tu as fait ce choix. Moi, je leur explique que moi, j'aime bien aider et m'investir dans des projets qui me tiennent à cœur. Donc, tu as envie de t'impliquer encore longtemps dans l'association. Et remplacer Sébastien, je vois. Qui doit s'inquiéter pour sa place de président. Devenir vice-présidente. Mais ce qui est important aussi, c'est l'engagement des pouvoirs publics sur ce sujet-là. C'est bien de faire des lois. Après, il faut mettre en place ses dépré. Après, il faut faire des actions. Ça commence à se mettre en place tout doucement, mais c'est tout en tout doucement. Donc, il faut aller moins vite, mais faire des bonnes actions et moins vite dans la communication, on retient. Il y a eu des lois autour du handicap pour ne serait-ce que l'accessibilité au lieu public. Des lois qui ont été mises un petit peu entre parenthèses parce que ça coûte forcément très cher. Et avec la crise, ça donne effectivement un bon argument pour mettre de côté tous les aménagements qui sont prévus. Au-delà de ça, vous avez même le sentiment d'être oublié parfois. Qu'on parle du handicap, justement, quelques fois pour se donner bonne conscience. Et puis, dès qu'il y a des réalités économiques qui arrivent, ça y est, on oublie. Aujourd'hui, vous avez l'impression que les personnes en situation de handicap sont une priorité aussi pour le gouvernement ? On en parle beaucoup moins. Je pense que la priorité, elle reste, mais elle est peut-être moins visible. Et c'est vrai que le gouvernement, il devrait travailler plus sur cette thématique-là. Et comme là, il y a aussi un changement de Premier ministre, il faut attendre parce que la secrétaire d'État aux personnes handicapées, ça va être une nouvelle aussi. Donc, il faut attendre qu'elle arrive ou bien qu'il arrive. Et il y a beaucoup de travail, mais il ne faut jamais baisser les bras. Et moi, je fais mes actions au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines, de Paris, avec des bénévoles actifs. Et c'est le plus important. Et aussi, c'est bien de se lancer des défis en dehors d'une association. C'est-à-dire, comme là, je vais faire du théâtre le 21 et 22 avril. C'est à la salle de la tour à voisins, le Protonneux. Et je suis avec une équipe de théâtre très dynamique, la compagnie Carte de Fous, que dirigent Élise Vicker et Clément Le Bateux. Et je relève des défis avec eux et avec la troupe pour présenter un spectacle le 21 et le 22 avril à la salle de la tour. Donc, ça, c'est votre prochain défi ? Oui, parce qu'il y a un handicap qui ne se voit pas beaucoup. C'est un handicap non visible. J'ai souffert de bégaiement jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, j'aime bien être sur scène parce que je m'épanouis par rapport à ça. Donc, il y a aussi les handicaps non visibles qui sont importants. C'est 80% de la population. Donc, c'est très important aussi de ne pas simplement mettre un fauteuil roulant où il y a une personne amputée, des quatre membres et dire, voilà, on a tout fait dans le domaine du handicap. Non, il y a beaucoup de travail. Il y a aussi les handicaps non visibles. Vous étiez monté sur scène, d'ailleurs. Juste une parenthèse avec Édouard Baer. Il y a quelques années, sur la scène à Paris, à ses côtés, pour un petit sketch, justement, pour montrer que vous pouviez y arriver malgré ce bégaiement que vous avez réussi à vaincre. On parlait de vos défis. Le prochain défi pour l'association, ce sera quoi ? Sur quoi va porter le travail pour les dix prochaines années ? Alors, on est en train de regarder, justement, pour faciliter certains projets, par exemple, des promenades avec des enfants, même des personnes de plus âgées qui sont bloquées, par exemple, sur certains projets parce que, facilement, on dit, ben, ça, vas-y, on peut le faire. Oui, mais quand vous vous êtes dans un fauteuil, vous vous rendez compte que, ben, en fin de compte, on ne peut pas. Donc, on est en train d'étudier plein de choses pour voir comment on peut s'organiser pour, justement, mélanger valides et invalides pour pouvoir organiser différents projets comme des balades, comme organiser des petites sorties, aller voir les animaux et autres. Mais c'est vrai que c'est des choses qui vont être plus ou moins faciles à mettre en place parce qu'il faut qu'on étudie toutes les questions de sécurité, qu'on étudie la faisabilité du projet. En fonction de certains fauteuils, vous pouvez faire certaines choses que vous ne pouvez pas avec d'autres. Il y a toute une question de sécurité et autres. Et là, c'est vrai que c'est un projet qui nous tient à tous, tous membres de l'association à cœur et qu'il va falloir qu'on travaille activement dessus avec Sébastien. Ça nous tient à cœur parce que deux personnes handicapées que Virginie est allées rencontrer avec Adeline et aussi Jean-Michel, qu'est-ce que vous avez envie de sortir ? Voilà, la personne handicapée, elle veut sortir déjà parce que quelquefois, elle est en ce centre de rééducation et elle ne sort pas beaucoup. Donc, elle veut sortir, elle veut connaître des personnes, des personnes valides. Donc, c'est important. C'est un projet qui sera financé au sein de l'association. On va étudier la faisabilité, comme disait Virginie. Et aussi, il y a aussi la célèbre semaine du handicap qui a lieu du 6 au 12 octobre 2014 et nous fera la cinquième édition du triathlon de l'aspérance. Ces trois défis en situation de handicap sur un parcours. Sur cette semaine, pour le mot de la fin, ce sera pour toi forcément. Tu y travailles déjà pour cette semaine du handicap ? Tu disais y être impliquée. Oui, j'essaye d'en parler. Tu travailles toute l'année ? Oui, oui. J'essaye d'en parler autour de moi, mais avec des prospectus, des exposés, des choses d'un genre. Je vais toujours faire connaître le travail de médias handicap. Merci à tous les trois. Merci à vous. Bravo Sébastien, bravo bénévoles également qui s'engagent pour ces 10 ans de médias handicap. Merci encore. Nous poursuivons ce journal avec l'agence de biomédecine qui organise sa neuvième semaine de mobilisation en faveur du don de moelle osseuse et ce jusqu'au 12 avril. Priorité, augmenter sensiblement le nombre de donneurs, ce qui deviendront ensuite des veilleurs de vie. C'est le terme consacré. 2400 nouveaux donneurs sont nécessaires en Ile-de-France. Rebecca Rumi, jeune yvelinoise, a été greffée il y a bientôt 10 ans. Elle témoigne de son parcours au micro de Yolaine Thorez. Rebecca Rumi va bientôt fêter ses 10 ans de greffe. En pleine semaine de mobilisation pour le don de moelle osseuse, cette jeune femme est un bel exemple d'espoir face à la maladie. Touchée par un premier cancer à l'âge de 21 ans, elle est ensuite atteinte d'une leucémie aiguë à l'âge de 25 ans. Si elle en est aujourd'hui, guérit, c'est grâce au don de moelle osseuse d'un donneur allemand. Je l'appelle mon frère de sang puisque je suis sa copie militaire, c'est-à-dire que j'ai changé de groupe sanguin. Je suis née à plus et je suis devenue au plus, tout comme mon donneur. Un donneur au départ compatible à 80% uniquement. Les médecins la disaient condamnée, ils ont tenté le tout pour le tout et la greffe a fonctionné. Un de ses rêves aujourd'hui, pouvoir rencontrer son donneur et le remercier. Elle lui a déjà écrit plusieurs fois via l'agence de biomédecine. La première fois, c'était pour sa première année de guérison. Au bout de 5 ans, je lui ai récris une nouvelle lettre et là, j'ai eu la chance d'avoir un grand bonheur. C'est-à-dire que quelques jours avant mon anniversaire, mon médecin greffeur, avec qui j'avais une consultation, m'a tendu une lettre et elle m'a dit « ton donneur t'a répondu ». Et là, on était tous dans son bureau en larmes parce que c'était juste extraordinaire. Et il me considère comme sa soeur de sang et tout comme lui. On pense tous les jours l'un à l'autre. Aujourd'hui, Rebecca a des examens de sang tous les 6 mois pour vérifier qu'elle est en bonne santé. Juriste, comédienne professionnelle, saxophoniste ou encore membre de l'association Laurette Fuguin, elle ne s'arrête jamais et profite pleinement de ce qu'elle appelle sa deuxième vie. Le 37 ans prochain, je vais fêter mes 10 ans de greffe. Donc c'est juste une chance extraordinaire et ça m'a permis de réaliser tout plein de projets et de pouvoir revivre, me dire que j'avais une deuxième vie. Vous êtes véritablement comme un enfant qui vient de naître. Ça veut dire que vous n'avez plus de mémoire immunitaire. Tout a disparu et c'est pour ça qu'on est extrêmement tragile, c'est pour ça qu'à l'issue de la greffe on sort dans la rue avec un masque pour se protéger de l'extérieur puisque la moindre petite bactérie peut être dangereuse pour un malade qui vient de recevoir une greffe. Elle raconte son combat dans un livre qu'elle aimerait voir publié pour ses 10 ans de greffe. Un livre qui parle avant tout de son message d'espoir. La médecine, ce n'est pas une science exacte. Les médecins ont des pronostics bien évidemment. Ils sont là pour vous dire ce qu'il en est. Je savais que je devais mourir mais je me suis battue. J'ai cru en la vie et pour moi je me suis toujours dit que je serais plus forte que mes deux cancers que j'ai eus. J'ai eu la chance d'avoir plein de vies puisque je suis le fruit de plein de donneurs qui m'ont donné du sang des plaquettes pour continuer mes traitements. Mais surtout je suis là grâce à un donneur de moelle osseuse. Pour cette neuvième semaine de mobilisation pour le don de moelle osseuse l'agence de biomédecine cherche à recruter 18 000 nouveaux donneurs d'ici 2015. L'objectif est de taille diversifier les profils génétiques pour augmenter les chances des malades lorsqu'on sait qu'ils ont une chance sur un million de trouver un donneur compatible. A savoir que pour être donneur il suffit d'avoir entre 18 et 50 ans et d'être en bonne santé. Comme Rebecca il y a quelques années plus de 2000 personnes atteintes d'une maladie grave du sang ont aujourd'hui besoin d'une greffe en France. Culture Chaque année la ville de Versailles propose son rendez-vous dédié à la bande dessinée. Après 13 l'an dernier jusqu'au 4 mai est présentée une rétrospective des 20 ans de la collection signée des éditions Le Lombard à travers plus de 100 dessins originaux. Aurélia Debussy et Jonathan Villemann. Rendez-vous annuel des amateurs et collectionneurs de bandes dessinées pour sa 6ème édition l'exposition BD de Versailles met à l'honneur jusqu'au 4 mai non pas un auteur mais toute une collection. Et il s'agit de la collection signée des éditions Le Lombard qui célèbre cette année leur 20ème anniversaire. Elle compte aujourd'hui une trentaine d'auteurs confirmés et reconnus dans le paysage du 9ème art. L'exposition présente l'ensemble des romans graphiques issus de la collection à travers plus de 100 originaux. Cette exposition est particulière parce qu'on montre la diversité des dessins du fait qu'il y a un grand nombre de dessinateurs il y a plus de 20 dessinateurs et plus d'une centaine de planches originales et on y retrouve donc un grand nombre de dessins et puis surtout les palettes graphiques vraiment différentes de ces auteurs. On retrouve des pattes complètement différentes certains qui dessinent en couleur directe d'autres qui sont en classique d'autres qui sont en lavis d'autres qui sont crayonnés il y a vraiment une diversité du dessin qui fait la richesse de cette collection. Loin des albums en série la collection signée a la particularité de donner carte blanche aux auteurs pour raconter une histoire en un ou deux volumes. C'est vraiment comme si on faisait un truc ultra personnel sans être suivi par une contrainte soit éditoriale soit commerciale ici il n'y en avait pas. C'est super important des expos comme ça parce qu'on rencontre des gens qui ont lu notre bouquin parce qu'il faut savoir que c'est un métier quand même un métier de solitaire on travaille pendant des mois seul dans une pièce à pondre un scénario à le mettre en image et tout donc on en devient presque à la fin du bouquin on en devient presque associaux les dessinateurs de BD ici ça nous pousse un peu à rencontrer les gens à leur demander pourquoi pourquoi l'as-tu pris en rayon pourquoi l'as-tu ouvert pourquoi t'aimes bien quelle scène t'as plu est-ce que le rythme te plaît donc c'est super important pour moi Un grand nombre de dessinateurs seront présents les prochains week-ends pour des dédicaces notez également qu'un tirage spécial est proposé des deux best-sellers de la collection Bouges du Diable de Bouk et Charine et Mézek de Julia Rayan en édition limitée à 350 exemplaires tirés uniquement pour l'exposition Pour un point complet sur l'actualité culturelle du moment à 50 ans en Yvelines et aux alentours rendez-vous avec Aurélia Debussy ce mercredi soir sur TVFIL 18h30 19h30 et 23h je vous retrouve pour ma part demain pour une nouvelle édition du 7-8 l'actu très bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada